— Merci, M. le directeur. Je vais vous obliger un 13 juin à faire de l'histoire, rassurez-vous, un peu. Donc en une demi-heure, 40 minutes maximum. Alors il nous semblait intéressant de vous proposer aujourd'hui, alors qu'on réfléchit à l'enseignant de 2025. Vous savez qu'il y a un plan d'investissement à venir qui demande d'imaginer ce que sera la formation des enseignants en 2025, d'essayer de revenir un peu sur le passé de cette formation des enseignants en France. Alors rassurez-vous, l'historien parfois a tendance à dire « il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a jamais rien qui bouge, on l'a déjà dit, on l'a déjà fait ». C'est pas l'objectif de cette conférence. C'est essayer de justement vous montrer qu'il y a des permanences et des changements. C'est pas aussi de dire « c'était mieux avant », « vive l'uniforme et les coups de règle sur les doigts ». Voilà, il y aurait un modèle ancien qu'on a perdu. C'est pas du tout ça, c'est d'essayer de voir un peu avec vous, j'ai brisé volontairement, vous allez voir le cadre historien habituel de 3 parties, 3 sous-parties, 27 sous-parties, pour construire les choses autour de 10 petits points. Il y a 10 points qui me semblent intéressants, qui me semblent importants et qu'on pourra discuter. Donc, si vous voulez, les questions que je me pose pour cette intervention, c'est à quel niveau de diplôme, quelque part, on a recruté pendant longtemps ? Comment l'État, quelque part, s'est positionné par rapport à cette question du niveau de recrutement des enseignants ? Est-ce qu'il y a une distinction entre primaire-secondaire, depuis quand elle existe ? Est-ce que le modèle a été toujours commun comme il l'est actuellement ? Donc, c'est des questions qui me semblent intéressantes et qu'on peut rechercher très loin. Et puis, on vous verrait que le modèle hésite toujours entre formation d'exécutants, de gens qui sont là pour appliquer les consignes, et d'un autre côté, essayer de former des gens qui réfléchissent et qui, quelque part, vont avoir une part d'autonomie dans leur classe pour essayer d'innover, etc. Donc, c'est vraiment les 3 enjeux majeurs. Et un qui parcourt tout l'ensemble des siècles, c'est celui du lien entre théorie et pratique. Qu'est-ce qui est important ? C'est le stage. Vous allez voir que, dès le XIXe, il y a des questions qui vont vous parler très fortement. Est-ce qu'il est important ? C'est le niveau, quelque part, universitaire de départ, puis après, ils s'adapteront comme ils peuvent. Ou est-ce qu'il faut imbriquer les deux ? De quelle manière ? Etc. C'est pas né, après la Révolution française, par un engagement de l'État qui se serait engagé, quelque part, à construire un système éducatif. Il y a, je dirais, presque dès le Moyen-Âge et pendant toute la période de l'Ancien Régime avant la Révolution, déjà des réflexions, des éléments importants de formation des enseignants. Alors, cette formation des enseignants, elle est aux mains des religieux, bien évidemment, des ordres religieux. Mais il y a déjà des choses intéressantes. On réfléchit sur comment on va former ces enseignants religieux pour les petites écoles des pauvres et autres. Donc, je vous mets juste deux vues que vous avez là. La première, c'est celle de Charles Démia, qui est certainement, en France, un des premiers à réfléchir à la formation des enseignants et qui, pour les petites écoles de pauvres de Lyon, crée en 1671, vous voyez, c'est pas hier, un séminaire de formation des maîtres. 1671, séminaire de formation des maîtres, où on va déjà alterner, quelque part, les contenus scolaires, qu'il va falloir diffuser, où on va alterner aussi des stages, où il va y avoir des gens plus confirmés qui vont aller voir les novices. Donc, il y a déjà tout ce travail-là pour son ordre religieux. Donc, c'est le début, si vous voulez, d'une idée de formation des enseignants qui est fortement imprégnée de religion. Un bon maître, c'est d'abord celui qui connaît bien la Bible et qui connaît bien tous les catéchismes. Si c'est lire, écrire, compter comme il faut, ça ira. Mais après, c'est tout. Vous imaginez bien que ce qu'on est là, sous l'Ancien Régime. Donc, vous avez des emplois du temps, vous avez des choses comme ça sur cette formation des enseignants sous l'Ancien Régime qui montrent déjà une réflexion, quelque part, sur de la formation d'enseignants qui n'est pas du tout laïcisée. Le deuxième, qui est très connu, bien évidemment, c'est Jean-Baptiste de la Salle. Alors, lui aussi va beaucoup, beaucoup réfléchir sur la formation des enseignants. Et il y a un ouvrage qui est un classique, 1706, Conduite des écoles chrétiennes. Et il y a une troisième partie qui est extrêmement intéressante. Si un jour, pendant vos vacances, vous ne savez pas trop quoi lire, vous pouvez lire du Jean-Baptiste de la Salle. Il y a une troisième partie qui s'appelle Conduite des formateurs. Et la Conduite des formateurs, c'est tout un tas de conseils pour les futurs enseignants, ceux qui vont former les novices, qui vont arriver chez lui, dans l'ordre, quelque part, dans cet ordre des frères des écoles chrétiennes. Et vous voyez, former des jeunes maîtres, c'est les bien dressés, à faire l'école suivant la conduite. Donc, c'est toute une série de consignes extrêmement intéressantes. Je vous en projette là une ou deux. Vous voyez, il a déjà repéré les défauts du jeune enseignant, si vous voulez. Et puis, il va essayer d'expliquer comment il faut les corriger. Donc, les défauts ordinaires des jeunes maîtres sont la démangeaison de parler. Au départ, on parle trop vite, on parle trop, on veut tout le temps parler, et on ne laisse pas assez parler, éventuellement, les autres, les élèves. La trop grande activité, on ne tient pas en place, on va faire le marathon dans la classe. Enfin, vous voyez, qui dégénère en pétulance, c'est-à-dire que, finalement, c'est de l'aide d'hyperactivité. Voilà, je ne vais pas continuer comme ça. Lui aussi, à Lyon, va ouvrir un séminaire. Lui aussi, finalement, va progressivement multiplier les modalités de formation des enseignants, qui sont tous des religieux, bien évidemment. Et encore une fois, où on va d'abord vérifier la connaissance, quelque part, des préceptes religieux. Donc, vous l'avez là. Deuxième idée. Vous voyez, je vais faire par flash, comme ça. Première idée, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministère au XIXe siècle. Tous les ordres religieux sous l'Ancien Régime ont déjà réfléchi à formation d'enseignants. Deuxième idée, la Révolution française. La période de la Révolution française, elle réfléchit beaucoup à la formation des enseignants. Il suffirait d'aller voir les textes de Condorcet, il faudrait aller voir tout un tas de choses. Elle va créer une chose, qui existe toujours, même si ce n'est plus la même finalité. C'est ce qu'on appelle l'école normale de Paris, l'école normale de l'an III, aujourd'hui l'ENS. Et cette création de 1794, je dirais que ce n'est pas bien partie pour la formation des enseignants. Peut-être pas apporté de jugement de valeur, mais le modèle que vont prendre les révolutionnaires, c'est celui des artificiers qui doivent connaître la façon dont on fait la poudre. Et leur modèle, c'est qu'il faut une formation courte, très très ramassée, et après, de toute façon, ils apprendront en le faisant. Donc le modèle de l'école normale de l'an III de Paris, c'est que tout simplement, on va recruter dans les différents départements, on va recruter de bons enseignants. Et ils vont venir pour quatre mois à Paris. Ils sont payés, ils sont pris en charge, normalement, etc. Et on estime qu'en quatre mois, ils sont formés. Donc c'est une formation extrêmement raccourcie dans cette école normale de l'an III. Et après, ils repartent chez eux, où ils étaient, et ils vont former leurs collègues. Enfin, vous voyez, c'est un système où on mise énormément sur des conférences très théoriques, de quatre mois à Paris, et ça va très mal se passer. Le contexte n'est pas bon, il n'y a pas de moyens financiers, ils ne sont pas payés, les frais ne sont pas trop pris en charge, donc ils ne viennent pas. Et la plupart des collègues qui vont faire cette formation, ce sont ceux qui étaient dans l'université de Paris, et qui se retrouvent au chômage parce que les universités sont fermées à cette période-là. Et ces universitaires, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas vu un élève. Et du coup, bien évidemment, leurs cours théoriques à ces jeunes professeurs sont beaucoup, beaucoup trop pointus, beaucoup trop ciblés. Et ils n'apprennent pas grand-chose, et bien souvent, peu de choses qu'on peut savoir, c'est qu'il y a un taux d'absentéisme extrêmement, extrêmement important. Et l'école normale de l'an 3 ferme au bout d'un an. D'accord ? Donc cette tentative, je dirais, révolutionnaire de formation des maîtres en accéléré, quelque part, disparaît très vite. Troisième idée. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas seulement parce que c'est un de mes thèmes de travail, mais c'est qu'il va y avoir, là on passe la Révolution, donc 19e siècle, il va y avoir beaucoup d'initiatives locales pour former des maîtres. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne faut pas imaginer que c'est l'État, l'État central, Paris, le ministère, qui impose un système pas à cette période-là. C'est encore beaucoup trop fragile pour avoir un système d'État. Alors, le terrain local est encore extrêmement puissant. Il va y avoir toute une série d'initiatives locales pour former les maîtres. Le préfet, le maire d'une commune, parfois l'évêque. Il se rend compte que les maîtres de son secteur ne sont pas forcément très bons. C'est un deuxième métier, un troisième métier. On fait autre chose en même temps. Parfois, ils savent tout juste lire et écrire. Donc il va y avoir toute une série d'initiatives locales. Et c'est là qu'on voit apparaître en France, pour le terme que vous connaissez, c'est les écoles normales. La première école normale en France, c'est 1810. 1810 à Strasbourg. Ce n'est pas une consigne de l'État. C'est celui que je vous projette à le préfet, qui, localement, quelque part, même s'il demande bien évidemment l'autorisation à Paris, c'est le préfet qui va décider de créer ça, avec le recteur qui est sur place. Et on voit se mettre en place quelque chose qui va durer, je dirais presque jusqu'en 1989, jusqu'aux IUFM. On va faire un concours de recrutement. Vous y êtes passé. Un concours de recrutement, à l'époque, c'est quelque part sorti d'école primaire. On n'est pas en master 2. Sorti d'école primaire, concours de recrutement, on prend les meilleurs, et on les isole pendant deux ans, dans un bâtiment, dans une structure, qui est l'école normale, où on va leur donner du complément de savoir, on va les lier au stage, au terrain, ils vont aller dans les écoles, etc. On ira les inspecter, on ira les voir. C'est le début de l'école normale. Je n'ai pas le temps de vous développer. Pourquoi Strasbourg ? Ce n'est pas innocent, c'est parce qu'on est proche de l'Allemagne, et qu'en Allemagne, ils sont en avance, par rapport à la France, dans la formation des enseignants, depuis déjà bien longtemps, et ils ont déjà des structures qui existent comme ça. Donc j'avance en signalant tout simplement qu'il y aura, par exemple, 47 écoles normales en 1832. Or, elles ne sont toujours pas obligatoires, et la loi qui va les rendre obligatoires, c'est 1833. Donc vous voyez, en 1832, il n'y a toujours pas de loi qui l'ait. Des initiatives locales ont fait que des écoles normales. Comme ça, progressivement, s'ouvre. Là où l'État va intervenir, c'est là où je vois, moi, la première intervention de l'État, c'est quand en 1816, donc c'est peut-être le premier texte, si je retire celui de 1794-1995, l'État va dire, bon, ça suffit. Il faut certifier les enseignants. Il faut, à un moment ou à un autre, qu'ils montrent qu'ils possèdent un diplôme. Donc l'ordonnance du 29 février 1816 que vous avez là, bon, là, c'est un diplôme, elle va décider de faire passer à tout enseignant du primaire une sorte d'examen. Donc il faudra, pour avoir un poste, c'est la théorie, parce qu'en pratique, quand il y a tellement de besoins que parfois on dérogera à ça, il faut obtenir ce brevet de capacité. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Premier degré, c'est ceux qui savent le plus de choses. Deuxième degré, ils ont des connaissances. Troisième degré, ça commence à devenir plus compliqué. Bon. Il faut bien vous imaginer que le candidat qui veut devenir instituteur, il passe devant le curé, devant le maire et quelques notables du village. Ils n'en savent pas beaucoup plus, sauf le curé, que lui. Donc la plupart vont l'avoir, ce brevet de capacité. Mais ça, c'est quelque chose qui restera systématiquement. On va certifier la formation. D'accord ? À ce niveau-là. Donc j'avance, du coup, pour tenir le temps. Ces écoles normales qui vont petit à petit se créer... Alors je vous parlerai après du Nord-Pas-de-Calais. En Nord-Pas-de-Calais, nous, on n'est pas trop bon élève. On va attendre la loi pour créer les écoles normales. D'autres départements sont allés plus vite. Vous voyez l'article, par exemple, l'école des Vosges, à Mircourt. La religion sera la base de l'enseignement. Systématiquement, c'est d'abord des bons croyants. Ils sont d'abord, je dirais, testés, recrutés sur leur connaissance de la religion. Après, bien évidemment, c'est le lire-écrire-compté qui vient après. Est-ce qu'ils sont capables de maîtriser le lire-écrire-compté ? Et progressivement, on ajoutera un certain nombre de disciplines. Voilà. Quatrième idée. Vous voyez que j'avance pour tenir mon temps. Je vous ai dit qu'il y en avait dix. Ces écoles normales créées en dehors de l'État, quelque part, vont être pris en charge par l'État, par un ministre qui est important, je dirais, dans la formation des enseignants, c'est Guizot. Donc François Guizot, la loi du 28 juin 1833, si vous avez des vieux souvenirs, c'est celle qui va obliger chaque commune à ouvrir une école de garçons, bien évidemment. Et il y a dans cette loi Guizot, l'article 11, qui signale que tout département doit avoir une école normale de garçons. Les filles, j'en parlerai après, elles sont systématiquement, elles viendront après, au niveau de la formation des enseignantes. Donc à partir de 1833, tous les départements français vont devoir ouvrir une école normale de garçons. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir... Il y avait un texte juste avant qui avait déjà cadré la formation. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Concours, fin d'études primaires, un an ou deux après les études primaires. Donc ça reste, vous l'auriez tous et toutes, largement haut à la main, vous imaginez bien. C'est vraiment, le niveau de recrutement est quand même assez faible. On les isole dans des structures qui sont des internats, cloître, couvent, caserne, on trouve tous ces mots-là sur ces écoles normales. Et on va leur donner des cours théoriques, on va leur faire des cours de pédagogie et en même temps, ils iront découvrir par les écoles annexes à proximité toute une série, le métier en lui-même, avec des élèves. Vous voyez, donc deux années comme ça, une certification à la fin qui permet, quand ils sont brevetés, ensuite d'être nommés par l'inspecteur d'académie dans le département. Donc ce système-là va durer très 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 longtemps en France, on y reviendra après. J'ai essayé de mettre Nord-Pas-de-Calais pour que ça vous parle un petit peu plus. On n'est pas très bon élève en Nord-Pas-de-Calais, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'initiatives locales pour la formation des enseignants. il faut attendre 1834, donc après la loi Guizot, pour avoir l'ouverture à Douai d'une école normale de garçons. Elle sera là, je dirais, jusqu'à jour nos jours, quelque part après. Pour les filles, il faut attendre 1840, vous voyez là, mais on est toujours chez des religieux et des religieuses, on va sous-traiter avec un ordre religieux sur le Nord, qui est l'un des dames de Flynn à Douai. 1850, je n'ai pas le temps d'expliquer, la loi Fallou rend les écoles normales facultatives, à Douai, on va la garder, il faut attendre 1877 pour voir apparaître, mais j'y reviendrai après, l'école de garçons à Arras, puis l'école de filles, etc. Dans le Pas-de-Calais, vous voyez, c'est plus compliqué. Dans le Pas-de-Calais, la loi Guizot n'a pas d'impact immédiatement. Les élus, les élites du Pas-de-Calais, vont sous-traiter avec Douai. Ils ne veulent pas dépenser pour créer une école normale. Ils estiment qu'il n'y aura pas le public, etc. Donc ils vont envoyer les boursiers à Douai et en 1850, ils les enverront dans ce qui existait auparavant, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Pas-de-Calais, la région de Saint-Omer, c'est quand même extrêmement rural, dans un pensionnat, pensionnat d'OM, ça ne vous donne pas envie d'aller vous promener d'OM, évidemment, c'est en pleine nature, en pleine forêt, on est presque dans un cloître et c'est sous-traité à des religieux. Donc pour le Pas-de-Calais, jusqu'en 1883, ce sera d'OM, institutions privées religieuses, qui formera les maîtres et puis une partie des maîtresses également. Ça, je n'ai pas le temps, s'il y a des école, si je devais entrer dans le détail, si vous voulez, des formations, ça bouge beaucoup. On dit souvent que depuis les UFM et les SP, il y a des réformes tous les 2-3 ans. Quand on regarde bien, ça bouge aussi pas mal au XIXe siècle. et l'idée, c'est toujours la même. Comment je peux articuler des cours théoriques et de la pratique ? Comment combiner les deux pour que ce ne soit pas successif, plein de théories puis après de la pratique ? Comment essayer ? Et ils vont essayer tout un tas de systèmes qui marchent plus ou moins selon les périodes. Cinquième idée. Je suis à moitié. Vous connaissez ces trois personnages, donc Paul Baer, Ferdinand Buisson et Jules Ferry. J'arrive un peu en... Pas par la provocation, mais qu'a fait la Troisième République dès lors dans ce système de formation où vous trouvez tout le temps Ferry, Jules Ferry, Jules Ferry. Ce qui est important, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que tout simplement, la Troisième République, elle va faire deux choses. Elle va séculariser, laïciser le modèle. On va retirer la religion. J'y viens après. Elle va imposer le modèle normalien au niveau des filles. Donc c'est ce que je vais essayer rapidement de montrer. Tout ça, je le passe. On va avoir, si vous voulez, par la loi Paul Baer de 1879, tout département, donc 1879, tout département doit avoir une école normale de garçons. Elle l'avait déjà depuis 1833, en gros, mais cette fois-ci, 1879, une école normale de filles. À Douai, à Arras, toutes les écoles normales de filles vont ouvrir en conséquence de cette réforme-là. Ça, c'est la première chose. Les filles vont enfin pouvoir, quelque part, être institutrices laïques, alors que jusque-là, elles étaient dans beaucoup de régions formées par la religion. Elles étaient elles-mêmes, bien souvent, des religieuses. Il y a tout un travail de recrutement d'enseignantes. Ça apparaît comme ça un détail, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes qui, au 19e, n'avaient pas beaucoup d'emplois, de perspectives d'emploi importantes, devenir institutrices, on verra après, enseignantes du secondaire, ça va devenir une perspective de carrière, d'indépendance, quelque part, assez importante à partir de ce moment-là. Donc ça, c'était la première chose que je voulais signaler. Donc la création des écoles normales. Vous avez une photo de l'ON de Douai. On est après, dans les années 20, pour ceux qui connaissent, on était dans les galeries sur le côté. Il reste un aspect, je ne dirais pas couvent, il reste quand même un aspect de très forte discipline. Vous voyez l'uniforme, etc., etc. Là, je ne vais pas les commenter, vous voyez, c'est des photos que vous retrouvez un peu partout. On va construire dans notre région belles écoles normales, qui parfois sont encore en très bon état, puis parfois, on ne va pas venir sur l'actualité, sont devenues presque des champs de ruines qui nous ont été repris par un certain nombre de collègues. Vous voyez un petit peu l'école normale d'institutrices de Douai, l'école normale d'institutrices de leur éfectoire, celle d'Arras, donc l'école normale. Il va y avoir un réel investissement dans la construction de ces bâtiments. Là, c'est une photo plus récente qui montre qu'il reste quand même des choses intéressantes. Photo, je dirais quelque part, du campus normalien à Arras, avant l'Artois. L'université d'Artois, c'est tout ce qui est en plouze, elle n'existe pas. Donc vous voyez qu'il y a un réel investissement quelque part de la République dans ce qui est quand même les deux écoles normales, une superficie extrêmement importante. Il y avait un réel investissement dans cette formation des enseignants. Deuxième chose que je voulais signaler sur cette Troisième République, on va réorganiser la formation. Donc on va réorganiser la formation. Ce qui, moi, me semble important, c'est la laïcisation. C'est-à-dire qu'on va mettre en dehors, et depuis, c'est toujours resté une formation laïque dans les UFM et à l'ESP, on va mettre dehors la religion. On va se dire qu'il faut former un enseignant laïc, un enseignant républicain, un défenseur des valeurs républicaines. Ceux qui veulent suivre l'enseignement religieux peuvent le faire, mais ce sera en dehors du temps de formation, comme à l'école primaire depuis la loi Ferry de 1882. Donc ça, c'est très très clair. Du coup, ces écoles normales primaires, c'est là où vous trouvez la fameuse expression de Péguy, elles vont devenir des lieux de formation, des hussards noirs de la République, et ils vont avoir beaucoup de cours de morale sur comment je dois me comporter dans mon village ou dans mon quartier. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, c'est de la morale professionnelle extrêmement forte, et on parle assez souvent de foi laïque au niveau de ces écoles républicaines. C'est l'époque aussi, si vous avez des connaissances sur certains films, où il y a une sorte d'opposition quand même forte entre l'instituteur et le prêtre. c'est les deux figures dans le village, et il y en a un qui représente la République laïque quelque part un peu radicale au niveau politique, mais ça n'a rien de radical au niveau des idées, et puis de l'autre côté, le prêtre, bien évidemment, qui défend la religion. Vous l'avez là avec une caricature, un dessin de manuel. On a dans nos fonds anciens, on a plein de fonds anciens, à Arras, des écoles normales, il y a des choses extraordinaires, là, c'est pas chez nous, mais c'est à Troyes. On va beaucoup, beaucoup insister dans leur formation sur les cours de morale, beaucoup plus que vous ne les avez eus, beaucoup plus que, une sorte de morale professionnelle. Moi, je voulais juste garder un peu la phrase qui résume, c'est dans un cahier d'élèves, à Troyes, c'est le même principe qu'ici. Au sein, on peut opposer les sages. On a prétendu que la morale, il se pose une question, c'est que, est-ce qu'on peut avoir une morale sans religion ou sans Dieu ? C'est tout ce qui traverse les questions de morale jusqu'à nos jours, vous avez dû y réfléchir, bien évidemment, cette année aussi, et tout le texte montre qu'on peut avoir une morale, je dirais, d'usage, une morale républicaine qui ne fait pas référence à l'au-delà ou à des peines dans l'au-delà. Donc ça, c'est une vraie nouveauté de la Troisième République. Les filles, il faut les former aussi. Morale républicaine, importante, on laïcise, la religion, on ne le fera plus en classe. La troisième chose, c'est un débat qu'on pourrait discuter pendant des heures, la Troisième République va se dire aussi qui est-ce qu'on va mettre comme enseignant dans ces écoles normales. C'est le terme qu'on peut employer aujourd'hui de formateur. Ce n'est pas simple d'être formateur d'enseignant. On pourrait encore discuter aujourd'hui énormément. Et pour former ces enseignants des écoles normales, la Troisième République va créer deux institutions qui existent toujours mais qui n'ont plus du tout la même nature. C'est l'école normale de Saint-Cloud, fondée en 1882, et celle de Fontenay et Fontenay-aux-Roses en 1880 pour les filles. Donc il fallait passer le concours, il y avait un concours spécifique. Puis on allait en formation à Paris, dans ces établissements de Paris, avant de rejoindre les écoles normales, justement pour enseigner à ces jeunes normaliens ou jeunes normaliennes. Vous savez que quand on a créé les UFM, vous ne vous souvenez plus, évidemment, il y avait eu tout un débat sur qui seront les formateurs qu'on va mettre dans les UFM. Est-ce qu'on crée une catégorie avec un recrutement spécifique ou est-ce que c'est des gens qui candidatent comme ça ou qui viennent des anciennes écoles normales ? C'est une question qui est sous-jacente en permanence. Qui pour former les enseignants ? Que des gens de terrain, que des universitaires, un mixte des deux ? Déjà fin 19ème, on se pose la question. Alors j'avance parce que je vois que le temps file. Sixième point. Dans le secondaire. Jusque-là, je ne vous ai parlé que du primaire. Dans le secondaire, c'est plus simple. Pendant longtemps, il n'y a rien. Dans le secondaire, pendant longtemps, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que, pour faire simple, puis on l'entend des fois encore chez certains collègues dans les salles de profs des UFR, pas ici, mais il y a cette idée, il y a trois idées. Dans le secondaire, ce n'est pas pareil. Parce que dans le secondaire, les profs qui sont recrutés, ils ont forcément fait des études à l'université. Ça, la grande différence. Tous mes normaliens, ils sont allés à l'école primaire, parfois dans les écoles primaires supérieures, ils n'ont pas mis un pied à la fac à cette époque-là. Dans le secondaire, si, parce que pour être profs du secondaire, le 19ème, le bac suffisait de moins en moins, il faut avoir la licence ou l'agrégation. À l'époque où il n'y a pas de CAPES, CAPES c'est 1950. Donc, il faut avoir la licence, il faut avoir l'agrégation, donc ça veut dire qu'il faut aller assez longuement à la fac. Et donc, là, on a des spécialistes de leur discipline. Ils ont étudié longtemps, ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup... Donc pendant très longtemps, il y a l'argument massue qui est là, c'est que le savoir suffit. Comme ils savent très bien leur discipline, ils sauront l'enseigner. Alors, peut-être pas de façon merveilleuse au départ, ils vont bricoler un petit peu, mais vous trouvez des dizaines et des dizaines de textes qui disent que le savoir permettra d'éclairer le futur enseignant. c'est pas un métier qui s'apprend enseigner quelque part. On apprend le savoir et puis ça suffira. Il y a cet argument-là qui tue toutes les possibilités de réformes pendant une bonne partie du XIXe. Il y en a un deuxième qu'on trouve souvent. C'est la fameuse... Je résume ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que, de toute façon, comme ils ont une bonne culture scientifique, ils s'y feront. Peut-être pas premières années, mais petit à petit, ils apprendront leur métier. C'est l'idée du terrain qui prime. Pas besoin de faire autre chose. Et il y a une troisième idée qu'on retrouve très souvent, c'est celle du don. C'est-à-dire que, de toute façon, enseigner, c'est un don. C'est encore plus vrai dans le secondaire. Et donc, de toute façon, si c'est un don, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Ça ne sert à rien d'aller en formation puisque, de toute façon, ça ne se cultive pas. Ce qui fait que... Je vous ai mis là des extraits de... Pendant longtemps, il n'y a rien. Il n'y a pas de formation des enseignants du secondaire. Vous avez le concours, vous prenez votre poste, c'est fini. Ça commence à bouger fin 19e. C'est-à-dire que tous les présidents de jury commencent à se dire, les inspecteurs, les chefs d'établissement commencent à se dire, on a quand même des cas qui arrivent, ils ne vont pas apprendre, ils n'y arriveront pas. Ils sont en très grosse difficulté. On peut le retrouver, je n'ai mis qu'un petit bout d'exemple. C'est le rapport d'Ernest Lavis sur le concours d'agrégation d'histoire-géographie en 1893. Donc il se plaint. Vous savez que les présidents de jury d'agrégation se plaignent tout le temps dans la baisse du niveau de toute façon. Mais là, il y a des choses quand même intéressantes. Est-il raisonnable de confier des enfants, des adolescents et presque des jeunes gens des hautes classes à un professeur de 22 ou 23 ans qui ne connaît ni la théorie ni la pratique de son métier ? Je rappellerai seulement que nous avons entendu au cours des épreuves de cette année des leçons déplorables qui ne seraient assurément pas comprises par des élèves à supposer que ceux-ci les écoutassent ce qui n'arriverait pas pareil d'ailleurs. Vous devinez tout ce qu'il y a derrière. Je passe sur... Il y a un bon bouquin si vous vous intéressez à ça qui est un bouquin à la BU de l'île 3. La préparation professionnelle à l'enseignement secondaire en 1902. C'est une analyse de tout ce qui se fait à l'étranger. Et on se rend compte que la France on est vraiment à la traîne. Pourquoi on ne fait rien en France pour le secondaire alors qu'il y a plein de pays qui ont créé des choses ? Bon. Ça va déboucher, j'avance, sur un arrêté qui va décider pour le secondaire. Il y a un premier texte en 1904 qui impose un stage. Quand on voudra être enseignant dans le secondaire, il faudra faire un petit stage. Et c'est cet arrêté-là de juillet 1907 qui décide, qui organise ce stage. Là aussi, je vais aller très vite. C'était une année très light. En même temps qu'on passait l'agrégation, il fallait assister à 20 conférences de pédagogie, de psychologie, enfin 20 conférences et il fallait faire trois semaines de stage. Et il y avait quelqu'un qui faisait un petit rapport comme quoi vous n'avez pas fait trop l'imbécile et que ça devait être bon pour pouvoir être enseignant. Donc voilà où on en est, je dirais, en 1940. J'avance. Septième point. Là, il me faudrait trois heures sur le septième point. Tellement c'est compliqué, je vais le passer. Tout ce qu'on fait dans les écoles normales va se maintenir entre 1905 et je dirais 1989 et la loi Jospin. Mais le modèle hésite, le modèle est grippé. C'est-à-dire que quand vous lisez parfois que les écoles normales, ça fonctionnait à merveille, etc., dans les années 50, 60, on se posait beaucoup de questions sur la réforme dans les écoles normales. Il y avait des choses très intéressantes qui se faisaient. Alors si je veux aller à l'essentiel pour vraiment tenir le temps, on hésite toujours pareil. Comment construire théorie pratique ? Est-ce que la théorie et la pratique, ça va toujours ensemble dès la première année d'école normale ? Est-ce qu'on fait deux années théoriques et puis une troisième année que pratique ? Ça, c'est le modèle qu'il y a eu une réforme en 1905. La troisième année était purement pratique par des stages. 1920, on casse. On revient du stage tout le long. Enfin, vous voyez, on va hésiter très fortement sur les modèles à développer. Et dernière chose que je voulais signaler là-dessus, c'est qu'on va aussi se dire progressivement recruter des enseignants du primaire à un niveau qui suit du certificat d'études ou, je dirais, du certificat d'études plus un ou deux. C'est peut-être plus suffisant. On est au XXe siècle, les savoirs se multiplient, les connaissances se sont beaucoup développées. Ce qui fait que, dès 1937, j'ai mis Jean Zé, je n'ai pas le temps de le développer, dès 1937, Jean Zé, sous le front populaire, voulait que les futurs instituteurs-institutrices c'est le baccalauréat. Il avait rédigé un projet pour faire voter le fait que pour devenir instituteur, il aurait fallu le baccalauréat. Il n'a pas le temps de le faire voter. Mais on réfléchit beaucoup. Hausser le niveau et puis essayer quelque part d'articuler théorie pratique. Assez curieusement, je pourrais là aussi vous parler pendant trois heures de Vichy, mais ce n'est pas le but, c'est le régime de Vichy. Donc vous voyez, en 40-44, Maréchal Pétain, et c'est en 1940 que le Maréchal Pétain va prendre deux décisions. Un, il ferme les écoles normales. C'est une décision idéologique. Pour eux, c'est des séminaires socialistes, des gens de gauche. Comme on est à droite dure, on veut fermer ces séminaires laïcs. Ça sera bien évidemment redétruit en 1944-45 par les résistants et à la libération. Mais la chose qui va prendre à Jean Zé, c'est l'idée du bac. On l'oublie tout le temps. Mais c'est finalement le régime de Vichy qui, en 40, va imposer pour les futurs recrutements, il faudra le bac pour être instituteur, institutrice. Et ça, on le gardera systématiquement. La libération ne reviendra pas dessus. Il faudra le baccalauréat. Donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que les futurs instituteurs, institutrices, ils passent le concours et après, ils vont trois ans au lycée comme boursiers. Ils ne payent pas leurs études. Et seulement après, ils arrivent en école normale. On hausse d'un coup le niveau, je dirais, de manière importante. Et pour terminer sur cette septième idée, là-dessus, je vais le passer, c'est qu'on va voir ensuite progressivement, alors après, on peut dire qu'on est allé trop haut avec le M2, on va voir dans les années 50, dans les années 60, 70, c'est très très riche. Là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Il y a un tas de colloques, il y a un tas d'expérimentations. On veut essayer d'hausser le niveau quelque part de recrutement de ces enseignants du primaire pour attraper un peu celui des enseignants du secondaire. Alors, si je devais aller très 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 vite, ces écoles normales, progressivement, il y aura souvent trois filières. On pourra entrer à l'école normale parfois fin de troisième, parfois fin de seconde, parfois fin de terminale. Elles vont parfois même servir presque de lycées, ces écoles normales, à une certaine période où on va préparer ce baccalauréat qui permettra de... Enfin, voilà. Je n'ai pas le temps, il faudrait faire une chronologie à 40 dates. Il y a une date qui est intéressante, c'est 1979. C'est quand, en 1979, on décide que pour devenir enseignant du primaire, il faudra être titulaire du DEG, c'est-à-dire du bac plus 2. À l'époque, un diplôme d'études universitaires générales. Vous voyez, on hausse le niveau, on hausse le niveau progressivement et on universitarise. Vous me voyez venir sur la petite 10. Mais on va hausser le niveau vers deux années d'université. Les professeurs, enfin, les instituteurs, institutrices seront allés à l'université. Je l'enchaîne pour ne pas le dire après. La dernière étape sera 89, la loi Jospin de 89. On dira, le DEG, ce n'est pas suffisant. Encore plus sain, il faudra la licence. Donc 89 dira qu'il faudra la licence pour être professeur des écoles et là, on recrutera premier et second degré à quelque part à égalité. J'avance. Donc tout ça, ça a beaucoup cogité en 68. Je n'ai pas trop le temps de vous l'expliquer. Il y a plein de beaux schémas sur ce qu'aurait pu être la formation des enseignants en 68. Quand vous relisez ça, parfois, on n'est pas loin de notre réflexion sur PIA 3. Enfin bon, passons. Huitième idée et le secondaire. Je vous avais dit il y a un petit stage trois semaines. On part trois semaines, voilà. Après les années 1945-1950, ça devient insuffisant. C'est-à-dire que le secondaire commence à s'ouvrir. Vous avez dû faire dans vos cours il y a longtemps, il va y avoir une massification du secondaire. Ce ne sont plus les mêmes élèves. Et on commence à se rendre compte que le savoir ne suffit pas forcément. Donc je vais aller vite. 1950, on crée le CAPES. L'agrégation, il n'y avait pas beaucoup de postes comme aujourd'hui. Concours hyper sélectif, ça ne recrute pas beaucoup d'enseignants. Les présidents de jury ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de postes parce que sinon ça dénaturait l'agrégation, etc. Donc on va créer 1950 un autre concours qui est le CAPES où là on mettra plus de postes avec des épreuves un peu plus simplifiées que pour l'agrégation. Et à partir de 1950, on commence à recruter assez massivement dans le secondaire. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est 1952. 1952, on va créer une structure. Alors les plus anciens on y est passé. J'ai des vieux souvenirs. C'est le centre pédagogique régional. Le CPR, centre pédagogique régional qui est créé en 1952 et qui continuera jusqu'en 1989-1990. Ce n'était pas forcément très universitarisé. C'était surtout les IPR, vos IPR qui assuraient la formation en temps en temps faisant venir quelque part à un universitaire pour discuter. Mais on n'est pas dans le système des SP. On n'était pas dans le système des SP. Il y avait des choses intéressantes puis il y avait des choses qui étaient parfois moins passionnantes. Je vais passer. Ce qui est important c'est que dans les années 80 va se mettre en place progressivement dans le second degré l'idée de cette année de stagiaire quelque part. À partir de 1952 vous l'êtes stagiaire mais vous faisiez toute une série de stages dans différents endroits. À partir des années 80, 85, 86 on va vous mettre en responsabilité à un endroit à mi-temps ou à quart de temps ou à tiers temps ça dépend des moments et l'autre partie du temps vous irez en formation en CPR. Donc ce modèle-là s'est développé je dirais jusqu'en 1989 et a permis de répondre en partie au recrutement massif qu'il fallait dans les années 60-70. Mais ce n'est pas universitarisé il n'y a pas de continuum vous faites une année de préparation de concours qui est purement théorique et vous découvrez le terrain en septembre quand vous avez eu le CAPES et puis vous allez en CPR mais la première séance de CPR elle est peut-être au mois de novembre donc vous avez eu deux mois quelque part pour découvrir la réalité. Donc ça c'était la huitième chose je n'ai pas le temps d'expliquer tout ce qui est lycée professionnel enseignement technique qui pendant longtemps est hors éducation nationale c'est des professionnels c'est des gens qui sont de métier et qui deviennent enseignants et en 1945 on va créer les écoles normales nationales professionnelles tout à l'heure vous serez dans le bâtiment c'est une ancienne école normale nationale professionnelle c'est un système qui était différent c'est un système qui était beaucoup plus concret quelque part dans la formation des enseignants. Neuvième point j'ai presque fini donc je vais essayer de ne pas dépasser plus 1989 jusqu'à 2013 vous voyez qu'on rapproche de vos préoccupations c'est la création des UFM par Lionel Jospin un mot de contexte la génération du bébé boum commence à partir à la retraite on sait qu'il va falloir recruter massivement des enseignants du primaire du secondaire il y a un vrai défi comment on va former ces générations extrêmement nombreuses dans le même temps on massifie le lycée les lycées s'ouvrent l'idée des 80% d'une classe d'âge il y a des postes on ouvre des postes il faut former les enseignants donc vous avez ça je vais trop vite vous allez avoir l'idée de création d'une sorte de maison commune les UFM c'est on va on va regrouper tout ce qui existe depuis le 19ème les écoles normales les ENNA les CPR pourquoi on saucissonne les instituts de formation dans des institutions différentes le pari des UFM c'est de faire une formation commune c'est-à-dire on va tout regrouper les professeurs des écoles c'est là que va apparaître le terme on dirait les PLP ceux qui vont aller en lycée professionnel les gens de collège et de lycée je dirais plus classique ils seront formés ensemble dans la même institution avec des alors il n'en parle pas d'yeux à l'époque mais avec des temps de formation commune puis des temps de formation spécifique c'est 1989-90 qui va quelque part créer le mémoire à orientation professionnelle que vous devez rendre on va changer un peu de modèle on veut universitariser et on veut faire réfléchir davantage sur votre pratique donc 89-90 et le reste je vous l'ai déjà dit le modèle c'est de dire que recrutement de tout le monde a licence c'est-à-dire c'est la disparition des instituteurs et institutrices quelque part la création de professeurs des écoles avec le même niveau de recrutement qu'un collègue de lycée ou de collège la licence obligatoire minimale donc après je vais finir là dès leur naissance les UFM ont été en partie fusillés c'est-à-dire que il y a eu la formation des enseignants j'aurais pu le dire en conclusion c'est pas qu'un dossier technique c'est aussi un dossier politique c'est-à-dire que dès qu'on parle de formation des enseignants derrière il y a un schéma c'est quoi un bon enseignant quelle est l'école qu'on veut demain enfin bon etc donc il va y avoir des critiques énormes sur les UFM qui sont des lieux de quelque part je vous laisse lire le bout de texte on oublie les savoirs on est dans les sciences de l'éducation très théoriques la critique finalement de ces formateurs qui seraient des 68 à rattarder qui vont vous raconter des choses très très éloignées du terrain ça se développe tout de suite et dans le même temps vous avez tout un tas de textes qui montrent que les UFM ont en grande partie répondu au boulot qu'on leur demandait ils vont former des générations entières d'enseignants ils vont répondre à la demande de massification quelque part des recrutements bon voilà je termine en disant que ces UFM je ne vais pas entrer dans le détail vont aussi subir encore un autre choc c'est celui de la masterisation donc là vous êtes en plein dedans c'est-à-dire que on va se dire la licence ce n'est peut-être pas encore suffisant vous voyez pour les professeurs des écoles on est parti du certificat d'études et la réforme de 2009-2010 va décider de la masterisation on va passer 2010-2011 l'application Bac plus 5 pour former un enseignant ce ne sera plus la licence ce sera Bac plus 5 l'avantage alors des fois vous voyez les aspects négatifs c'est trop lourd on a plein de choses à faire en même temps c'est que dans le système IUFM avant masterisation vous prépariez le concours dans ce qu'on appelait les premières années les PLC1 la PE1 si vous n'aviez pas le concours vous passiez pendant un an deux ans trois ans vous aviez zéro diplôme c'est-à-dire que vous restiez à la licence c'était pas certificatif on a des collègues on a des gens on a vu des étudiants un an deux ans trois ans quatre ans pour préparer le concours quatre ans de gros boulot et zéro avancé dans le diplôme l'idée de la masterisation c'était de faire en sorte que cette formation soit diplômante alors c'est compliqué parce que c'est pas forcément les mêmes exigences que le concours mais au moins quand vous préparez vous préparez en même temps un M1 puis la deuxième année un M2 ça ça a été le pari alors on pourra vous laisser la parole ça a compliqué l'émission parce qu'on court quelque part de lièvre à la fois le concours la réussite au concours la réussite au M2 c'est pas toujours superposé pas toujours exactement la même chose et je termine sur la loi de juillet 2013 de la loi de juillet 2013 de Vincent Péon là vous l'avez mise en oeuvre vous même c'est à dire la création des ESP l'école supérieure du professora et de l'éducation deux je crois qu'il y a deux idées trois idées et puis après on va voir ce qu'elles vont devenir un essayer de faire en sorte qu'il y ait une forme de continuum de formation plus établi c'est à dire que les ESP jouent un rôle dans la formation continue que éventuellement il y ait de la pré-pro dès la licence que ça se joue comme ça sur deux, trois ans plus qu'autre chose et la deuxième grand pari des ESP c'était de faire une place plus large à la recherche dans votre formation dans les préoccupations quelque part du mémoire etc donc je termine avec un petit clin d'œil c'est à dire que quand vous regardez un petit peu historiquement je dirais que je l'avais déjà dit il y a deux ans les écoles normales en gros ont duré 156 ans 1833 1989 156 ans d'écoles normales les CPR ont duré 37 ans 1952 89 les UFM ont duré 23 ans 90 les trois premiers qui se mettent en place en 2013 et les ESP ont aujourd'hui 50 vies vous voyez l'accélération de l'usure des institutions on a l'impression qu'elle s'accélère quand même mais on espère qu'on dépassera la durée de vie des UFM et autres ou dans une autre structure voilà je vous remercie c'était vraiment un très très grand trait il faudrait reprendre chaque point en détail merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501